... Nous sommes le 11 octobre 2016, faisons un point avec celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8-les-invités. Aujourd'hui, vous entendrez Pascale Thierry, infirmière coordinatrice du Don d'Organ à l'hôpital Mignot à Versailles. Elle est avec nous à l'occasion de la soirée débat organisée au cinéma Roxane à Versailles, autour de la sortie du film Réparer les vivants, qui traite justement de cette problématique. Et puis, nous irons à la rencontre de Christophe Pley, le nouveau directeur du Cercle Nautique à Versailles. Il nous livrera ses objectifs pour le club. Et on débute aujourd'hui avec la soirée débat autour du film Réparer les vivants, qui se déroulera le 14 octobre à 20h15 au cinéma Roxane à Versailles. Le but du débat, sensibiliser le public au don d'organes. Voici un extrait du film. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je ne comprends rien. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'apporte quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe. Vous savez ce que je vais vous dire ? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'amour. Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça. Vous le savez. Et avec nous ce soir, pour en parler, Pascal Thierré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière coordinatrice des prélèvements d'organes et tissus au centre hospitalier de Versailles. On a pu voir un petit extrait du film. Dites-moi, c'est quoi la force de ce film ? Alors ce film, il est tiré d'un livre de Mylis de Kérangal, qui a été publié il y a déjà plusieurs années. Livre tiré à plus de 400 000 exemplaires. À la suite de ce livre, il y a eu une pièce de théâtre qui a été adaptée aussi. Et là, le film a été adapté. Beaucoup de réalisateurs étaient motivés pour adapter ce livre au cinéma. Et finalement, nous allons avoir la version qui sort le 2 novembre. Alors, nous avons une version en avant-première à Versailles le 14 octobre. C'est un film qui est d'une grande force parce qu'il aborde tous les sujets. Alors évidemment, ça peut sembler extrêmement triste, mais c'est un film qui reflète parfaitement la réalité. Il a été réalisé avec beaucoup de professionnels. Il présente plusieurs avantages. C'est que déjà, effectivement, il est dans la réalité purement médicale. Le cheminement depuis l'admission de Simon, ce jeune homme, à l'hôpital jusqu'au prélèvement de son cœur. Il présente aussi sa vie un petit peu avant, comment était ce jeune homme. Et le point qui est quand même extrêmement important, c'est qu'il présente aussi la vie de la personne qui va recevoir ce cœur. Alors, pourquoi avoir décidé d'organiser autour de ce film une soirée débat au cinéma Roxane à Versailles ? Expliquez-moi. Alors déjà, je remercie... C'est important de sensibiliser ? Je remercie ce cinéma qui a répondu tout de suite, extrêmement présent, à notre demande. Il y en a d'autres. Il y aura aussi Vaucresson, il y aura aussi Saint-Cyr-l'École, Rambouillet. Le don d'organes, le prélèvement d'organes, c'est un sujet qui est encore un peu difficile à aborder, qui n'est pas suffisamment abordé dans les familles. Il y a encore des tabous, il y a encore des choses qui circulent, qui ne sont pas justes, comme le rendu du corps aux proches, comme une image de mutilation, de choses comme ça. Et c'est important de profiter de ce film, qui, je le répète, est parfaitement réel, pour expliquer aux gens ce en quoi ça consiste. La mort cérébrale, et puis toutes les démarches qui peuvent être faites. Et puis, lors de ce débat, vous serez accompagné d'une personne qui a déjà eu un don d'organes. C'est important d'avoir son témoignage ? C'est formidable. M. M. Sika est quelqu'un qui témoigne extrêmement souvent. Il a été greffé du cœur à 50 ans, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il est en pleine forme. Effectivement, le fait d'avoir quelqu'un qui témoigne que la greffe, ça marche. Il y a effectivement, quelquefois, des personnes qui décèdent après leur greffe, quand elles ont attendu trop longtemps, pour diverses raisons. Mais ça marche, ça fonctionne, et M. M. Sika en est la preuve vivante. La difficulté qu'on va surtout aborder avec le spectateur, c'est le non-positionnement des personnes. C'est-à-dire que, quand une famille n'a pas connaissance de la volonté du défunt, c'est très compliqué de prendre la décision. C'est toujours dans des circonstances très brutales. La personne va très bien le matin, elle en mort cérébrale à 22 heures. C'est un choc terrible, c'est un choc extrêmement difficile à comprendre. Et quand la personne décédée ne s'est pas prononcée, les proches, bien souvent, disent non par méconnaissance de cette volonté. Mais c'est dur d'en discuter en famille. Pourquoi les familles ne sont pas au courant ? Je crois que la tendance bouge énormément. On fait beaucoup d'informations auprès des jeunes, etc., qui sont un bon vecteur de relais dans les familles. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'après 70 ans, on ne peut pas être prélevé. Et puis, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, c'est un peu curieux parce que les gens font des testaments obsèques, font part de leur volonté à leurs enfants quand ils vieillissent. Mais c'est un sujet qu'ils n'abordent pas. Peut-être simplement parce qu'ils n'y pensent pas. Et les personnes que vous recevez à Versailles, est-ce que vous sentez qu'au fur et à mesure, ils sont plus sensibles à ce sujet ou il y a encore un vrai travail à faire ? Il y a encore un gros, vrai travail à faire. Il y a encore un vrai, gros travail à faire. On a quand même, en Ile-de-France, sur Versailles, on a 25% de refus. Sur l'Ile-de-France, on est à plus de 40% de refus. Et 5% de refus en moins, ça fait énormément de greffes en plus. Il y avait, en début d'année 2016, plus de 15 000 personnes en attente. On réalise à peu près 5 700 greffes à l'année, mais ça ne correspond pas au nombre de personnes qui vont s'inscrire pendant cette année. Donc, en moyenne, on compte 20 000 personnes en attente de greffes d'organes vitales. Et ça, le vital, je crois que le mot exprime bien la chose, c'est extrêmement important. Alors, il y a une carte aussi qu'on peut avoir pour dire qu'on est donneur d'organes. Ça se passe comment ? Alors, la carte n'est pas un document officiel, comme peut l'être votre carte d'identité. C'est malgré tout la preuve d'un engagement. C'est-à-dire que quand la personne a sa carte dans son portefeuille, en général, c'est qu'elle en a parlé à ses proches. Mais si elle n'en a pas parlé, parce que, pour des raisons x, y, nous, ça nous fait un point d'ancrage pour la discussion. C'est la preuve d'un certain engagement. Après, il est important de dire aussi aux personnes qui le souhaitent, il existe un registre national des refus, que personne ne connaît. Il y a une centaine, à peu près 100 000 personnes d'inscrits dessus. Les gens ne le connaissent pas. Et si on est contre, et si on ne veut pas que nos organes soient prélevés après notre décès, on peut s'inscrire sur ce registre national des refus, que nous, coordinateurs, on est obligés d'interroger. On a les réponses par fax en cinq minutes. On sait que la personne s'est prononcée contre. On ne va même pas poser la question à la famille. Et ce registre, il faut qu'on le fasse connaître, parce que la loi a été un petit peu modifiée. On est tous donneurs potentiels. Mais elle va beaucoup s'appuyer sur le registre national des refus. Donc, il faut qu'elle soit connue. Et pour finir, dites-moi, on peut donner ces organes de quel âge à quel âge ? Alors, chez les petits-enfants, malheureusement, ça arrive. On peut aller jusqu'à des âges un peu avancés. On peut très bien, dans la mesure où on va très vite pour avoir tous les examens. On est dans l'urgence vitale. Donc, on a les scanners, on a les échographies très, très vite. Mais rien n'empêche, c'est une personne qui a un bon état général de prélever des organes au-delà de 80 ans. Rien n'empêche de greffer quelqu'un qui a un bon état général à 75 ans. On n'est plus au début de la greffe. Donc, effectivement, on prélève plus tard pour, bien évidemment, greffer des personnes plus tard. Et pour finir, est-ce que vous auriez une phrase à dire à nos téléspectateurs ? Alors, la recommandation, la phrase, c'est effectivement d'en discuter avec ses proches, de faire part de sa volonté. Et puis, dans sa réflexion, parce que c'est une réflexion, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre la décision en trois secondes et demie, il faut se rappeler qu'on est tous donneurs potentiels. Et bien évidemment, je ne souhaite absolument de mal à personne, à aucun téléspectateur, mais on peut tous un jour être receveurs potentiels. Et ça, quelque part, dans la réflexion, il faut y penser. Merci, Pascal Thierry. Je rappelle que ce vendredi, 14 octobre, une soirée débat est organisée après la projection du film « Réparer les vivants ». Merci à vous. Merci beaucoup. Tout autre sujet de l'aviron à présent. Il est le nouvel homme du cercle nautique à Versailles. Christophe Plé, chef d'entreprise de 48 ans, succède à Denis Landart, décédé cet été, adhérent au club depuis 1980. Il s'occupait principalement de l'entraînement décadé et des minimes. Christophe Plé nous livre ses objectifs pour le club. Il est au micro de Mickaël Ennemidoro. D'abord, je succède à des grands présidents. C'est-à-dire que mes quatre prédécesseurs ont bâti le club. Ils ont fait en sorte que nous ayons des locaux. Ils nous ont fait en sorte que nous ayons des moyens. Ils ont fait en sorte que nous ayons des professionnels qui encadrent les jeunes. Ils ont multiplié le nombre de membres par deux. Aujourd'hui, c'est 450 licenciés, 600 scolaires, entre 100 et 200 personnes qui viennent dans le cadre de stages de team building. Donc, c'est une grosse association. C'est une grosse machine. Et mes prédécesseurs ont réussi à monter cette machine et à la faire arriver là où elle est. Pour autant, je n'ai pas l'organisation ni le temps qu'avait notamment Denis Landart, mon prédécesseur. Donc, on va réorganiser un petit peu le comité de direction. Nous allons fonctionner plus avec des commissions et des délégations pour pouvoir être plus réactifs. On a plusieurs objectifs, à la fois pour la compétition du club, à la fois pour les loisirs du club, organiser plus d'événements pour eux, multiplier l'encadrement pour nos jeunes. Et puis, on a un objectif sur le sport scolaire et le sport universitaire. On souhaite développer nos partenariats avec les collèges versaillais. Nous faisons déjà venir le collège Hoche. Toutes les classes de 5e viennent pratiquer l'aviron le jeudi matin sur le Grand Canal. On souhaite démultiplier ça, inscrire de nouveaux programmes. Il y a un programme de la Fédération, Raman 5e, qui fonctionne extrêmement bien. On souhaite le développer dans ces collèges-là et dans les collèges alentours. Il y a des futurs Thomas Barouk ici à Versailles et vous voulez les former encore plus pour qu'ils le deviennent ? Je crois qu'il y a des futurs Thomas Barouk, non seulement au club, mais également dans Versailles et également dans les communes alentours. On se doit de former ces gens-là. On se doit de les accueillir et de les amener jusqu'au plus haut niveau et de le faire comprendre que c'est un chemin qui les mènera vers l'excellence, à la fois sportive et à la fois professionnelle. Et quelle est la prochaine grande échéance du Cercle Nautique de Versailles ? Alors là, on rentre dans ce qu'on appelle dans la saison hivernale. Ce sont des courses qui se passent plutôt des courses assez longues. Il y a des courses maintenant à peu près tous les 15 jours dans les jeunes catégories. La prochaine grosse échéance sera notre Assemblée Générale fin janvier qui va donner le départ de la nouvelle organisation. Et d'un point de vue sportif, les courses recommenceront vraiment à partir du printemps. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce 7-8 invités. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada